Je suis Marc Ménager, je suis conservateur, notamment d'objets anciens et plus particulièrement de voitures. L'atelier dans lequel je travaille est un véritable cafarnaum. C'est mon domaine et j'y suis bien. Je crois que l'envie de faire fonctionner les objets mécaniques est venue grâce à un ami, un voisin, qui venait déjà avec un vélo, avec un moteur sur le porte-bagages. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que moi je faisais 5 km avec mon petit vélo pour aller à l'école. Ça m'a donné envie d'avoir aussi moi un moteur sur mon vélo. J'ai eu un moteur sur un vélo, Solex, à 12, 13 ans, 14 ans peut-être. Le goût de la mécanique est venu peut-être comme ça. Je suis arrivé aux voitures tout à fait par hasard en 1970. La nounou de mon fils a récupéré un phare de voiture. J'ai posé la question pour savoir sur quoi était ce phare. Elle m'a simplement décrit cette épave qui était dans une maison qu'elle avait héritée. Mais elle m'a donné cette voiture qui était en fait une caisse à fagots et une caisse pour les poules faisaient leur nid dedans. C'était la Bédélia. Ça a été ma première voiture. J'ai été très rapide pour restaurer cette voiture, un an à peu près. Elle était toute en pièces, détachée, qui avait été démontée, montée dans un grenier à foin. J'ai tout retrouvé. Le moteur qui n'avait pas tourné depuis bien des années, puisqu'il s'est arrêté aux environs de 1920, je l'ai restauré dans un petit appartement que j'avais. C'était au troisième étage, dans le séjour. Elle est très particulière de fonctionnement. C'est une caisse de place tandem qui est issue de ce que faisaient les amateurs d'aviation à l'époque. Et ça reste pour moi, je crois, le véhicule préféré. Cette voiture que j'ai eue toute seule pendant très longtemps a attiré d'autres voitures, toujours par hasard. Pour la restauration de certaines voitures, ça demande beaucoup de temps, parce qu'on ne trouve pas les pièces, parce que la documentation n'existe pas forcément, toujours. Il faut la trouver, il faut la chercher. Le trois roues, par exemple, le Morcan, j'ai mis très longtemps pour la restauration, parce que j'ai trouvé le châssis à un endroit et la caisse du même châssis à un autre endroit distant de 200 km. Je ne pense pas être collectionneur, je suis plutôt conservateur. Je ne courais derrière aucune des choses qui sont ici. Ce sont des choses qui sont venues vers moi. Je les ai récupérées toujours pour presque rien, parce qu'elles étaient destinées à la destruction ou à l'oubli. Pour moi, la récupération d'objets, ce sont des objets qui ont une vie, qui ont une histoire peut-être à raconter. Ils sont tous destinés à disparaître. Et au passage, je les récupère. On est passé très très haut pour éviter de tomber dans l'eau et de planer s'il y avait un arrêt de moteur. On pouvait à tout moment planer jusqu'à la côte anglaise ou jusqu'à la côte française. Je ne peux pas dire si la suite est assurée pour tous mes jouets. J'ai un fils, peut-être que dans une dizaine d'années, quand il prendra sa retraite, peut-être qu'il aura envie de jouer avec si les objets existent toujours.